Avant ce Sunday Night Football des Dolphins, on a vécu une red zone absolument incroyable. Une red zone où à peu près tout s'est passé, des surprises, on reviendra tout à l'heure sur les Patriots et les Bills, mais aussi une révélation. La révélation, j'ai envie de dire, c'est les Ravens de Baltimore. Bonjour à toutes, bienvenue dans Tellgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce début de semaine pour débriefer l'ensemble des actions de la septième semaine déjà de compétition. On approche tout doucement de la mi-saison déjà, ça va vite, ça passe à une vitesse folle. Pour certaines équipes, ça passe plus vite que d'autres. En certaines, j'aimerais bien que ça avance encore un peu plus vite. Pour débriefer tout ce qui s'est passé dans cette semaine, c'était Dieu sait s'il s'en est passé des choses et des résultats inattendus comme on aime en NFL, j'ai avec moi mon équipe du lundi. Alors aujourd'hui, on n'a pas Yaya parce qu'il n'est pas disponible. On le salue quand même et vous le retrouverez sur les podcasts NBA notamment cette semaine. Il est remplacé par Arthur. Salut Arthur, comment tu vas ? Salut Flav, salut Seb, salut tout le monde. Moi, ça va très bien. Il n'y a pas joué. Quand on ne joue pas, ça va mieux. Et Seb, son équipe n'a pas encore joué à l'heure où on enregistre le podcast, mais elle aura joué demain quand vous l'écouterez. Seb, comment tu vas ? Salut Flav, salut Arthur, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux, bonsoir à tous les Fledgens qui ont signé des gros contrats bien joutés. Eh bien écoute, ça va, j'attends. Ah non, mais tu n'es pas au courant. Alors, voilà, vous écoutez ce podcast mardi matin, donc les 49ers ont remporté la rencontre 21 à 17. Non, nous n'en savons rien. Nous, nous sommes encore lundi au moment de l'heure, justement. Ah, tu as eu le script ? Je n'ai pas le script, non. Tu as eu le script, toi ? On sait que les Vikings vont perdre moins d'une possession, donc il suffit juste de trouver le bon score. Comme depuis le début de la saison, quoi. Et on dit ça, et puis c'est là qu'en fait, ils vont gagner avec trois touches d'avance, les Vikings. Cette semaine a tellement été folle, cette semaine a tellement été dingue que tout est possible. Tout est possible. Elle a été dingue, elle s'est terminée pour la journée de dimanche avec le match entre les Eagles de Philadelphie et les Dolphins de Miami. C'était donc le Sunday Night Football, une victoire assez large. des Eagles, 31 à 17. Et la première question, Seb, elle est très simple. Les Dolphins ont gagné cinq matchs cette saison, à chaque fois contre des équipes avec un bilan négatif. Ils en ont perdu deux contre les Bills et les Eagles. Est-ce qu'on voit Miami trop beau ? Ce n'est pas impossible. Je vais répondre à ta question par une autre question. Je sais que ce n'est pas poli, mais je vais le faire quand même. Le calendrier, précisément, les a-t-il avantagés ? Parce qu'effectivement, cinq victoires, mais il faut voir l'opposition sur ces victoires. On parle des Chargers, des Patriots, des Broncos, des Giants et des Panthers. Face à Denver, face à Buffalo, face à Buffalo qu'ils ont affronté en quatrième semaine, ça a bégayé. Ils prennent un 48-20. Et là, face à Philadelphie, ça bégaye à nouveau. 31-17. Et ce qui est quand même particulièrement étonnant, c'est qu'ils sont entrés dans ce match en étant la meilleure attaque à la fois aérienne et au sol. Et le jeu au sol, là, il a fait plus que bégayer, à le droit, plus que bégayer comme moi, la preuve. Il a bégayé comme toi. Il a bégayé comme moi, même pire encore, parce que face à la deuxième meilleure défense contre la course, il a amassé 45 malheureux yards. Il était à moins 7 yards à la mi-temps. Et au total, Miami, ils ont amassé 244 total yards. Ils ont marqué 17 points. C'est leur plus mauvaise perf de la saison dans ce domaine. Alors, je pense qu'il est possible qu'on les voit trop beaux. Ça reste tout de même une bonne équipe. Mais là, ils se sont fait victimiser par des Eagles qui ont été beaucoup plus physiques et beaucoup plus réalistes qu'eux, qui ont su étouffer ce jeu au sol. Et on s'est rendu compte que lorsqu'il fallait se rabattre uniquement sur le jeu de passe, du coup, ça marchait moins bien. Les Eagles qui, eux, ont un bilan de 6 victoires, 1 défaite. Alors, on ne va pas trop s'apesantir sur les Eagles. Et les fans de Philadelphia nous excuseront. On aura largement l'occasion de reparler des Eagles pendant toute la saison. Il n'y a aucun souci. Je reste sur les Dolphins de Miami. Partant de ce concept de calendrier qui est un peu déséquilibré parce qu'ils ont tendance à jouer une équipe au bilan négatif puis une équipe plutôt très bien classée juste derrière. Est-ce que, Arthur, le match contre les Chiefs de Kansas City qui se profile en Allemagne dans deux semaines pour les Dolphins, dans deux rencontres, ils jouent les Patriots avant et ensuite, ce sera les Chiefs ? Est-ce que ce match contre les Chiefs sera un véritable révélateur du vrai niveau des Dolphins ? Je pense que, clairement, oui. Parce que, en plus, vous en avez parlé la semaine dernière dans un excellent podcast que, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Les Chiefs, ils ne sont pas dans leur plus grande forme. Ils sont très bons, mais ils ne sont pas aussi dominants qu'ils l'étaient, par exemple, il y a une saison, à mon avis. Mais c'est vrai que ça va rebattre les cartes sur le calendrier. Et s'ils repartent d'Allemagne avec cette victoire, je pense que, clairement, ils auront franchi une étape dans leur saison. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as si bien dit, Seb, le calendrier des Dolphins, c'est un petit peu, entre guillemets, facile. Évidemment, aucun match n'est facile, mais quand on regarde les équipes qui les affronteront jusqu'à la fin de la saison, il y a quelques petits pièges, mais c'est que du joie pour l'instant. Donc, ce match face aux Chiefs va être un vrai révélateur. Même s'ils repartent avec une défaite, il faudra voir le jeu qui aura été produit et si le jeu au sol se sera débloqué, pas comme lors de ce match. Le calendrier, tu en parlais des Dolphins, ce sont donc les Patriots la prochaine journée. Ensuite, ce seront les Chiefs, donc en Allemagne. Puis les Raiders, les Jets, les Commanders, les Titans, encore les Jets. Avant de finir avec trois matchs plutôt compliqués, quand même, Cowboys, Ravens et Bills, il vaut mieux avoir pris quelques victoires avant. Parce que quand tu le coltines en triplette finale, Cowboys, Ravens et Bills, qui seront à mon avis à peu près tous en lutte pour une place en play-off à ce moment-là et donc pour se classer le mieux possible, ça risque d'être quand même assez épique. Il vaut mieux pour les Dolphins qu'ils se partent de victoire avant ces matchs-là. Avant ce Sunday Night Football des Dolphins, on a vécu une Red Zone absolument incroyable. Une Red Zone où à peu près tout s'est passé, des surprises, on reviendra tout à l'heure sur les Patriots et les Bills, mais aussi une révélation. La révélation, j'ai envie de dire, c'est les Ravens de Baltimore. Un peu sous le radar depuis le début de cette saison, ils étaient à 4-2, mais on n'en parlait pas encore trop. Et là, Arthur, il y a eu comme une révélation hier. Aux yeux de la NFL, les Ravens se sont révélés. Une victoire absolument impressionnante contre ce qui se faisait presque de mieux en NFL depuis le début de la saison, parce que les Lions de Détroit étaient quand même performants en attaque comme en défense depuis le début de saison. Les Ravens les ont complètement écrasés dans tous les domaines. Une victoire 38-6. Le match quasi parfait. C'est sûr qu'offensivement, c'était très encourageant, même très très bon du côté des Ravens. Après, je vais paraître un peu ravageois, malgré une victoire 36, mais... C'est parce que t'es fan des Bengals. Oui, mais je vais pas dire... Non, ils ont très bien joué. C'est juste que je trouve que le jeu au sol a été un peu léger. Des Ravens ? Avec 64 yards au sol. 146 yards. Oh, j'ai pas les bonnes stats, alors. Pardon, excusez-moi. Non, non, non. J'ai pas dit. 64 yards, c'est Gus Edwards. Justice Hill, 46. Lamar Jackson, 36. 146 yards au total. Pardon. Pardon, je m'excuse du coup. Non, du coup, il n'y a pas de problème. Du coup, tout va bien. Du coup, tout va bien. Je pense que les Ravens sont très très bien joués, mais il y a les Lions qui ont totalement manqué leur match. On nous vendait ça, je trouve, comme un gros choc. Ça allait être serré jusqu'au bout et tout, mais finalement, dès le début, les Ravens ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont mis des points. Ils sont allés chercher des yards. La défense a parfaitement stoppé les Lions. Mais franchement, grosse performance des Ravens et grosse déroute des Lions. Quelques stats dans cette rencontre. Rien qu'à la mi-temps, je parle bien à la mi-temps, il y avait 28-0 pour Baltimore. Il y avait plus de 220 yards gagnés pour Baltimore contre seulement 6 pour les Lions de Détroit. Il n'y avait aucune première tentative pour les Lions contre 11 pour les Ravens. Bref, on pourrait faire des stats comme ça tout le long de la soirée. Ils ont vraiment déroulé les Ravens dans cette rencontre-là. Juste les stats de Lamar Jackson avant de t'entendre sur ce match. 21 sur 27 à la passe, 357 yards, 3 touchdowns, aucune interception, plus 36 yards à la course et un touchdown. Ouf, Lamar Jackson, c'était du sérieux. C'est en ce dimanche soir. Exactement. Les Ravens, performance de Super Bowl Contender, Lamar Jackson, performance de MVP. Alors, il faut quand même que je batte ma coupe sur ce coup-là puisque lors de notre preview, j'avais dit que ça allait être le match au choc de la soirée, ça allait se finir sur un coup de pied, ça allait être dur. Eh bien, rien du tout. Elles n'ont pas eu besoin de poker. Même pas, même pas, même pas. Il est entré pour les transformations, c'est tout. Et moi, je me suis mis sur ce match dimanche soir parce que c'était, à mon sens, le choc de la soirée. Alors, à la mi-temps, j'ai basculé sur autre chose parce qu'évidemment, le match n'avait pas d'intérêt sportif. Mais je suis resté dessus pendant toute une mi-temps parce que l'attaque de Baltimore, c'était tellement fluide que ça en était hypnotique. Vraiment, c'était beau de les regarder dérouler comme ça leur jeu offensif. Et puis, en effet, Détroit, surclassé absolument dans tous les secteurs du jeu, dépassé même. Alors, certes, ils ont toujours eu du mal, les Lions contre les Cubés mobiles. Mais voilà, quand tu alloues 156 yards à la passe en une mi-temps, après avoir limité Tampa Bay la semaine dernière à 6 points, ça fait très très mal. Donc, je pense qu'il y a eu des flashbacks du côté de Détroit des jours les plus sombres de la franchise avec notamment, il y a quand même 3 punts consécutifs pour ouvrir le match. Les 3 premières possessions qui se terminent en 3-and-out, des passes imprécises ou forcées, des receveurs incapables de se démarquer. Et effectivement, lorsqu'ils font leur premier first-down du match, ils sont déjà menés 28-0. Baltimore a gagné 325 yards au total et Détroit, 13. Donc, statistiquement, ça fait très très mal sur le terrain aussi. Néanmoins, je pense que c'est un match à oublier pour les Lions. Il faut vraiment qu'ils rebondissent très très vite parce que s'ils n'arrivent pas à s'en remettre, moi j'ai peur qu'ils aient une sorte de choc post-traumatique qui coupe le bel élan qu'ils avaient depuis la deuxième moitié de la saison dernière. Bon, la semaine prochaine, c'est les Raiders. Mais en fait, tu sais que là, j'ai le programme des Lions sous les yeux. Si on prend les bilans arrêtés à la fin de la Week 7, on parle de bilans arrêtés à la fin de cette semaine-là, ils ne jouent plus qu'une seule équipe avec un bilan positif d'ici la fin de saison. Parce qu'ils jouent les Raiders, les Chargers, les Bears, les Packers, les Saints, les Bears, les Broncos, les Vikings, les Cowboys et les Vikings. Il n'y a que les Cowboys en fait qui sont en bilan positif. Il n'y a que Dallas qui est en bilan positif et qui, sur le papier, avant cette défaite face à Baltimore, pouvait réellement présenter même un challenge, un problème. il faut voir si cette déroute va instiller le doute dans les esprits des hommes de Dan Campbell. Arthur, toi, pour les Lions, tu es plutôt sur la théorie de l'accident de parcours ou carrément de la fin de cycle et que cette défaite pourrait les plonger, peut-être pas dans les habits, mais on ne va pas exagérer non plus, mais les plonger avec quelques défaites le temps qu'ils s'en remettent. Je suis un peu sur les deux côtés parce que forcément, les Lions, cette saison, ils bénéficient d'un calendrier qui est totalement à leur avantage. C'est un calendrier que je vais mettre entre guillemets facile. Du coup, forcément, les playoffs sont censés être atteignables, mais ça révèle quand même quelque chose parce que depuis le début de la saison, ils n'ont pas forcément joué de grosse équipe. Je mets des guillemets là-dessus parce qu'ils ont quand même gagné face aux Chiefs en première semaine où là, forcément, ils ont perdu face aux Ravens, mais après, le reste, à part peut-être Seattle, ce n'était pas du gros poisson. Du coup, il faudra voir si c'est juste une erreur de parcours ou un problème de niveau. mais ça m'a quand même plus l'air d'une erreur de parcours vu l'écart de points et de statistiques entre les deux équipes. Mais je pense quand même qu'ils vont se rattraper dès la semaine prochaine face aux Raceriders, Chargers, Berks, Bears, etc., etc. Je pense que c'est des équipes atteignables. Les Lions sont toujours, je trouve, une bonne équipe, même s'il y a forcément cette théorie qui fait tâche sur le papier. On en reparlera, mais je pense que le match contre les Chargers dans deux semaines risque d'être intéressant parce que les Chargers, on va en reparler dans la suite de l'émission, mais ils commencent vraiment à être avec le couteau sous la gorge aussi. Donc, ça risque d'être assez intéressant. On reste dans le nord des États-Unis pour aller dans le Massachusetts avec la 300e victoire de Bill Belichy à la tête des Patriots. Et autant dire que celle-là, on ne l'avait pas franchement coché sur le calendrier. Dire qu'on ne s'y attendait pas, on ne va pas se mentir. Dans les pronos de la rédac, il n'y avait pas grand monde qui avait mis les Patriots. On ne va pas faire les gens. Oui, moi, je l'avais senti venir. Non, mais là aussi, sur ce coup-là, mon talent de pronostiqueur a été aussi aiguisé que pour les Lions. Pas de problème. Je reste constant. On ne va pas se mentir, les pronos de la rédac ne vont pas être flamboyants cette semaine. Autant se le dire tout de suite. Je crois que tout à l'heure, quand j'ai fait les comptes rapidement, les meilleurs sont à 8 ou 9 sur 13 ou 14 matchs. Ça ne va pas être fou. On le dit tout de suite. Néanmoins, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se sont donc imposés. 300e victoire en saison régulière pour Bill Belichick, qui devient donc le 3e coach de l'histoire à atteindre cette marque. Un petit commentaire, Seb, ça t'inspire quoi, cette 300e de Bilou ? C'est la récompense d'une longévité qui est indiscutable de sa part. Il rejoint George Allas et Don Choula. Il est en bonne compagnie. Je pense aussi que cette victoire était nécessaire pour alléger l'atmosphère du côté des Patriots, qui devait être particulièrement lourd de ces derniers temps, avec en plus un petit fond de valse-hésitation sur qui qui sera le cubet titulaire. Donc, ça va peut-être, je ne sais pas, ça remet la machine en route, mais au moins, ça va alléger les esprits et on va voir le ciel un petit peu plus bleu du côté de Boston. Alors, néanmoins, on a beaucoup parlé, notamment ici à The Free Agent, de l'éventuel départ de Bill Belichick de New England. et hier, Yann Rapoport de NFL.com a appris qu'apparemment, selon Billou, il aurait signé une prolongation sur plusieurs années en toute discrétion lors de l'intersaison. Par contre, il n'y a aucun élément qui a filtré là-dessus. Donc, il faut croire que Belichick ne va pas encore quitter les vertes prairies de la Nouvelle-Angleterre. Non, je pense qu'avec l'information révélée par Yann Rapoport hier, c'est vraiment la fin. Si certains espéraient que Bill Belichick ne finisse pas la saison chez les Patriots, je pense qu'on peut oublier ça tout de suite parce que dans le contrat, vu la clause qu'il doit y avoir pour casser le contrat en cours de saison, je pense que personne ne va s'y rester. On comprend mieux la discrétion de Robert Kraft de Miguel Justman, dont tout le monde parlait de Bill Belichick qui était potentiellement sur un hot seat et tout. on n'avait quasiment pas de réaction de Robert Kraft qui ne disait rien. On se disait bon, il laisse faire. On comprend mieux maintenant pourquoi il ne disait rien parce qu'en fait, lui, il savait, il y avait un contrat qui a été signé et un contrat extrêmement lucratif de ce qu'a sorti Yann Rapoport. On n'a pas les chiffres ni sur la durée ni sur le montant. Autant vous dire que Bill Belichick ne va pas quitter tout de suite la Nouvelle-Angleterre. Vous le l'avez tout de suite, ce n'est pas pour demain. Et ça, où il pourrait y avoir Matt Jones pour les 10 prochaines semaines et un 0-10, je pense qu'il serait toujours là. Il n'y a aucun souci là-dessus. En parlant de Matt Jones, la défense des Bills l'a presque fait passer pour l'un des meilleurs quarterbacks de la Ligue hier. 25 sur 30 à la passe, 272 yards. L'Hotel, en aucune interception, un rating de 126,7. Bon, ça aurait été une belle journée au travail pour Matt Jones. On a retrouvé un petit peu le Matt Jones de l'an dernier avec beaucoup de passes courtes, beaucoup de petits jeux mais assurés, entre guillemets, avec un très haut taux de complétion. Est-ce qu'après ce match de Buffalo qui fait suite à une défaite du côté de Londres, qui fait suite à un match pas vraiment abouti contre les Giants, qu'ils auraient très bien pu perdre aussi, et cette défaite maintenant, est-ce que, Arthur, t'es inquiet pour les Bills de Buffalo ? Oui, forcément, les Bills m'inquiètent de plus en plus, et ça, ça date de, ça remonte pour moi à la défaite face aux Jaguars. Les Buffalo, enfin, pardon, Buffalo, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils se reposent beaucoup sur leurs lauriers. et là, c'était un match, par exemple, sur le papier, c'était easy win, on rembâle tout à la semaine prochaine, et finalement, ils se sont fait avoir, ils se sont fait avoir par les Patriots, et même quand ils ont réagi, ils se sont quand même fait avoir. Du coup, les Bills, c'est inquiétant, parce que le bilan est maintenant à 4-3, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ils ont déjà deux matchs de retard, deux victoires de retard sur les Chiefs en tête de l'AFC, par exemple. Oui, là, par exemple, le first hit de l'AFC est en train de s'envoler, et même peut-être la première place de la division, on peut peut-être s'en aller, parce que c'est les Dolphins qui sont devant, ils ont un bilan de 5-2. Oui, c'est ça. Il y a un seul match d'écart, et ils ont le tiebreaker puisqu'ils ont battu les Dolphins 48 à 20 au premier match. Mais je trouve que justement, Miami a une sorte de calendrier un petit peu plus facile, la suite de calendrier un peu plus facile à part à la fin, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Mais les Bills, ce n'est pas ça, ils ont quand même des gros matchs à jouer, et s'ils jouent comme ils ont joué face aux Patriots ou face aux Jaguars ou face aux Giants, ça va être très compliqué parce que, notamment dans les gros matchs qui vont arriver, il va y avoir les Bengals, après plus tard, il va y avoir les Eagles, les Chiefs, les Cowboys, ça va enchaîner. Puis finiront sur les Dolphins, s'ils laissent des matchs envolé ici, ça va être compliqué notamment au niveau de leur seed en fin de saison dans l'AFC, mais du coup, pour les playoffs, par la suite. il faut faire gaffe pour Buffalo, ça fait trois semaines que tu sais limite et ils ont payé les conséquences, ça c'est une équipe qui n'est quand même pas super top. Une dernière question sur les Bills, Seb, avant le match contre les Jaguars, les Bills n'avaient jamais encaissé plus de 22 points, c'était lors du premier match de la saison, et encore, c'était après prolongation puisqu'il y avait eu 16-16 après le temps réglementaire contre les Jets de New York, ils en ont pris 25 contre les Jaguars, ils en ont pris certes que 9 contre les Giants, et ils en ont pris aussi 29 hier, c'est leur plus haut total. La question qui me vient assez naturellement, j'aurais envie de dire à l'esprit, c'est est-ce que les blessures conjuguées de Tredavus White, de Matt Milano et de Daquan Jones ne commencent pas à peser aussi dans la défense des Bills de Buffalo ? Non seulement ces blessures ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire beaucoup de choses à compenser, mais il y a aussi le problème de l'attaque. Sur les 3 derniers matchs, en premier quart temps, en moyenne, les Bills marquent 5,7 points. C'est quand même pas fifou, et ça, qu'est-ce que ça peut provoquer ? Ça peut provoquer une équipe qui court au score, et pour qu'une équipe puisse courir au score et se lancer dans un comeback, tu es obligé d'avoir une défense parfaite, et ça leur met une pression de fou, et le problème, c'est que cette défense qui doit être parfaite, dimanche, ils prennent deux touchdowns dans le quatrième quart temps. Ça les met, non seulement ils ont ce problème de blessure, mais ils ont une attaque qui les met dans une position, on va dire, délicate, pour parler par euphémisme. Donc tout ça, c'est un ensemble de problèmes qui sont en train de s'agréger. Tu ajoutes là-dessus le fait que dimanche, Josh Allen a été mis sous pression plus de 40% du temps quand il reculait pour passer, et on avait dit déjà en début de saison que la ligne à Buffalo, ça pouvait être un problème. Là, c'est confirmé. Petit à petit, tous ces problèmes commencent à s'agréger. Il n'y a rien qui est vraiment fait, du moins en apparence, pour les résoudre, et ça va s'accumuler, ça risque de s'accumuler jusqu'au moment où ça ne passera plus. Et là, on a une équipe de Buffalo qui effectivement a peut-être les play-offs qui lui filent entre les doigts. C'est effectivement une possibilité. On a vu en plus un Josh Allen pas forcément toujours à l'aise hier. Vraiment, des fois, des erreurs de passe. Je pense à cette passe longue distance vers Stephen Diggs, mais qui est arrivé à bien 3 ou 4 yards du receveur. Vraiment, une passe très très mal dosée qui n'est pas forcément toujours dans l'habitude de Josh Allen. Donc, c'est vrai que toutes ces petites choses commencent à nous dire est-ce que les Bills finalement vont pouvoir tenir le rang qui leur était promis. Alors, on les voyait se battre en tête des divisions en tout début de saison avec les Jets et les Dolphins quand Aaron Rodgers était encore valide chez les Jets. Mais là, c'est vrai, Arthur en a parlé. Le calendrier, en plus, il n'est pas simple. Il y a le Buccaneers la semaine prochaine, les Bengals et d'ici la fin de saison, il y a les Eagles, les Chiefs et les Chargers et tout ça à l'extérieur. À chaque fois, ce sera là-bas. Ils n'auront même pas l'avantage de jouer à Buffalo au mois de décembre. Ça peut être un peu sympa pour eux et tout. c'est là-bas. Et puis, leur bye week est encore loin. Leur bye week, c'est semaine 13. On n'est que semaine 7. Ça sera début décembre, leur bye week. Ce sera la semaine du 3 décembre. Ça fait encore du chemin pour les Bills de Buffalo qui recevront donc les Buccaneers la semaine prochaine. Alors là, par contre, si la météo n'est pas bonne à Buffalo, les Buccaneers, les pauvres, le choc entre la Floride et l'État de New York, ça va leur faire tout drôle. Attention, Baker Mayfield, sortez gants. En parlant des Buccaneers, tiens, la transition est toute trouvée. Allons du côté des Buccaneers et des Falcons. C'est brillant. C'est absolument incroyable. À chaque fois, je ne fais pas t'essayer. Je n'arrive pas à me faire. Les Bills et les Buccaneers et les Falcons, pourquoi on en parle ? Parce qu'il y a eu un changement en tête de la NFC Sud. Avec cette victoire des Falcons, c'était le match à suivre sur 6 plays. Les Falcons qui se sont imposés 16 à 13. Alors, tout n'a pas été rassurant pour les Falcons. On va reparler de Desmond Reader dans quelques secondes. Mais la première question, mon cher Arthur, c'est est-ce que les Falcons, finalement, avec la déroute des Saints depuis le début de saison qui ont beaucoup de mal à se mettre en place offensivement et visiblement, Derek Carr préfère taper sur tous ses coéquipiers plutôt que sur lui-même, avec des Panthers qui sont à 0-6, avec des Buccaneers ce qui semble un petit peu marquer le pas, est-ce que les Falcons ne seraient pas les vrais favoris de cette division NFC Sud ? Et pourquoi pas ? Parce que, franchement, les Falcons, c'est loin d'être ridicule dans la NFC Sud cette saison. Après, il bénéficie d'une division où les Buccaneers sont privés du coup de Tom Razy qui a été parti à la retraite et qui se retrouvent avec un Baker Mayfield un petit peu, bon, ça dépend des matchs et des Saints, comme tu l'as dit, qui ont du mal à démarrer le moteur. Ils sont même en panne, c'est vraiment les Saints. Quand tu démarres au bout de la septième semaine, t'as un diesel, quand t'as toujours pas démarré au bout de la septième semaine, c'est que t'es en rade sur la route. J'essaie de te défendre. Oui, il n'y a rien à défendre. Peter Michael fait n'importe quoi en tant que coordinateur offensif et Derek Carr met la faute sur tous les autres. Donc, avec ça, on ne va pas avancer loin. Je vous le dis tout de suite. Mais bon, c'est pas faute d'avoir prévenu en début de saison, hein Seb ? Parce que, t'étais là pour la preview NFC Sud. J'avais prévenu. J'allais pas être foufoufoufoufou derrière. Là, c'est vrai. T'as des talents de pronostiqueur, tu sais. Oui, il paraît. En plus, t'as en tête des films de la rédac, je crois. Non, c'est Yaya, mais bon. Oups. Oh, pardon Yaya. Non, pardon. C'est une autre histoire. J'espère que tu m'en veux pas. Non. En tout cas, ça me paraît loin d'être ridicule de mettre les Falcons en tant que favoris. C'est pour moi l'équipe qui s'est le mieux débrouillée au cours de ces sept premières semaines et malgré quelques petites choses à améliorer, on en reparlera justement juste après avec Desmond Readers, je pense qu'ils peuvent aller chercher une petite place en play-off en tête de la division parce que leur calendrier il est loin, enfin, il n'est pas facile mais il n'est pas compliqué non plus. C'était le calendrier le plus simple sur la force des adversaires au début de la saison. C'était les Falcons qui avaient le calendrier le plus facile en présumé. Le calendrier présumé le plus facile de la saison. Oui, parce que là, si on regarde bien, ils affichent les Titans la semaine prochaine. Après, c'est Vikings, Vikings, ça peut être piégeux, Cardinals, puis après, ils ont le division face aux Saints. Ça m'a l'air atteignable sur ces quatre matchs. Au moins, trois sont atteignables pour eux et trois victoires, ça a beaucoup pesé dans cette NFC South. Pour l'instant, le classement, je rappelle, de la NFC Sud, c'est quatre victoires, trois défaites pour les Falcons, trois-trois pour les Buccaneers qui ont déjà fait leur bye week et trois-quatre pour les Saints qui sont donc pour l'instant troisième. Le profil d'une division qui jouerait sur la double confrontation entre les Saints et les Falcons semble se dessiner, même si les Buccaneers ne sont pas à mettre loin du combat, mais ça peut être probable. On rappelle que la dernière journée, c'est un match entre les Saints et les Falcons au Superdome de la Nouvelle-Orléans. Autant vous dire que ça pourrait valoir son pesant de chacahuète. Les Falcons qui se sont imposés sans Bidjan Robinson ou quasiment sans Bidjan Robinson puisqu'il a été laissé au repos, ils ne se sentaient pas très bien. comme ils ont dit, ils ne se sentaient pas comme lui-même. Donc bon, c'est pas trop ce qu'il avait, mais bon, il ne se sentait pas bien. C'est tout ce qu'on a retenu. La vraie interrogation, Seb, de ces Falcons, c'est Desmond Reader. Desmond Reader, 250 yards, 19 sur 25 à la passe, ça jusque-là, bon, admettons. Aucun touchdown, aucune interception, on pourra toujours mettre à son crédit qu'il n'a pas fait de grosses erreurs, sauf si on oublie les fumbles. Si on oublie les fumbles. C'est compliqué quand même. Il n'y a pas eu un, il n'y a pas eu deux, mais il y a eu trois fumbles, et pas n'importe où, en red zone à chaque fois. Trois fumbles dans les 20 derniers yards des Buccaneers, trois fumbles qui auraient pu, s'ils n'avaient pas existé, complètement tuer le match bien avant que notre ami Yon Gokou ait à taper son field goal vainqueur à la dernière seconde. Le coach principal des Falcons a été interrogé sur Desmond Reader, il a dit donnez-lui le crédit de la victoire, si la victoire est là, c'est aussi grâce à lui, donc donnez-lui ça, c'est un homme fort, c'est un homme sérieux, c'est un homme qui peut nous mener loin. Est-ce que tu crois en Desmond Reader ? C'est compliqué ? On avait dit lors de notre prévue que Desmond Reader c'était pas fifou, c'était du moyen, pas moyen plus pour moyen moins, c'était du moyen et qu'on allait attendre de voir. Là, ça commence à faire beaucoup. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que déjà avant le début de ce match, il avait commis six turnovers en deux ou trois rencontres, donc ça commence à faire un pédigré important de ce côté-là. Trois fumbles dans la red zone, c'est quand même 18 points qui s'envolent. Le dernier à avoir réalisé ça, c'était Ryan Fitzpatrick avec les Jets en 2016. Fitzmagic. Fitzmagic, oui. Donc ça ne nous rajeunit quand même pas. Trop d'erreurs, une attaque trop fragile, malgré tout, ils s'en sortent. Je veux dire, il n'y a rien de déshonorant à s'en sortir grâce aux kickers à la fin du match. Il y a des trousaines de matchs qui se sont joués comme ça, il y en aura encore des trousaines. Mais voilà, 18 points qui filent avec des deux équipes qui statistiquement sont coude à coude, c'est quasi identique pour les deux sur le match, à pas grand-chose près. En termes de yard lancé, c'est 245 pour Atlanta, 256 pourtant pas. Il n'y a qu'au sol où Atlanta fait la différence, 156, 73 pour Tampa. Et sinon, voilà, 6 yards par jeu pour Atlanta, 5 yards pour Tampa et puis les fumbles. Donc, on va dire que le résultat est acquis pour Atlanta. Effectivement, alors, leur head coach n'a pas tout à fait tort. Donnez-lui le crédit de la victoire, pourquoi pas ? J'aurais plutôt dit que c'est le résultat qui compte, en l'occurrence. Après, Desmond Reader, s'il fallait le remplacer, par qui ? Oui, c'est un problème. Parce que sur le banc, c'est Tyler Haniki. Tyler Haniki, en carrière, 63,9% de réussite, 5745 yards depuis 2017, 34 touchdowns, 24 interceptions, 85,7% de rating. Alors, c'est pas déshonorant, c'est pas fifou non plus. Le problème, il est là. La question, c'est peut-être, les Falcons, pour le moment, ont-ils le choix de faire confiance à quelqu'un d'autre que Desmond Reader ? Parce que si, si vraiment, on doit échanger l'un pour l'autre, sur le papier, je ne vois pas, à part quelques années d'expérience, je ne vois pas trop où se situe la différence. On parle des quarterbacks, et bien, nous allons aller vers un match qui nous intéressait au plus haut point au niveau des quarterbacks, c'est la rencontre entre les Bears de Chicago et les Raiders de Las Vegas, puisque, et bien là, il n'y avait ni Jimmy Garopolo ni Justin Fields. Les deux équipes devaient faire son leur quarterback titulaire. Alors, déjà que sur le papier, ce n'était pas forcément le match le plus alléchant de la saison, mais alors qu'en plus, tu rajoutes le fait qu'il n'y avait pas les quarterbacks titulaires, ça commence à faire beaucoup. Et pourtant, on a eu la révélation, la révélation Tyson Bagent, qui est sorti de nulle part de sa division 2 de NCAA pour aller nous sortir un match, je ne vais pas dire comme on n'a jamais vu des Bears de cette saison, mais on n'en est pas loin quand même, c'est le cubet non drafté qui a le meilleur taux de complétion de passe pour son premier départ en NFL, de toute l'histoire de la NFL. on le saura. Lui, contrairement à Anthony Richardson, à Bryce Young et à CJ Stroud, a réussi à gagner son premier départ en NFL aussi. Ça commence à faire beaucoup de choses pour ce petit Tyson. Alors mon cher Seb, est-ce que tu as été convaincu par Tyson ? On va attendre de voir. On va se calmer un petit peu, on va tous redescendre. Oui, on aime bien s'enflammer, on s'est enflammé sur Brock Purdy. Statistiquement, 21 sur 29, c'est très bien, 162 yards, un touchdown, 97,2 de rating pour un rookie qui fait son premier match. C'est des chiffres très honorables. En plus, il a réussi dans des secteurs qui étaient des secteurs à problème pour Chicago jusqu'ici, notamment les screenpass. il fait un 5 sur 5 sur 30 yards. Ce n'est pas honteux. Et puis, les conversions de troisième down, il convertit 8 sur 13. Pareil, c'est plus qu'honorable. Il a semblé calme, il a semblé être en contrôle. Il y a peut-être moyen de construire autour de lui pour la semaine prochaine contre les Chargers. Après, attention à la hype, mais pas Brock Purdy qui veut, n'est-ce pas ? Mais il est certain qu'il va falloir il va falloir garder un oeil dessus sur John Homme. Mais c'est vrai que l'opposition m'intéressait également énormément, mais pour bien d'autres raisons. On a des Raiders de Las Vegas, mon cher Arthur, qui ont été très apathiques. D'ailleurs, je crois que tu as écrit un papier sur la réaction de Davante Adams tout à l'heure à retrouver sur The Free Agent. j'ai envie de dire que c'était un peu le désert du Nevada pour les Raiders en attaque hier. Alors là, tu peux très bien le dire. Franchement, je valide la vanne parce que forcément, Jimmy Garopolo, tu l'as très bien dit, n'était pas titulaire lors de ce match. Mais du coup, c'est Brian Hoyer qui a pris sa place. Lui aussi, qui a un QB non-drafté agent libre qu'ils ont signé cette saison. Forcément, on ne peut pas tous faire comme Tyson Baguette. Mais après, honnêtement, il ne faut pas forcément lui tomber dessus parce que le premier match en NFL, c'est piégeux. Après, certes, il y a des erreurs. Brian Hoyer, il a 36 ballets. Désolé, Arthur. Il a 31 heures, il a 36 ballets, il a fait 8 ou 9 clubs. Et quand tu le mets derrière un centre, tu sais parfaitement ce que tu as. Que dalle. Alors, le saviez-tu ? Brian Hoyer, il est à la tête d'un palmarès particulièrement brillant. Sur ses 13 dernières titularisations, il a amassé exactement zéro victoire. Je peux vous le dire, il y a quelques années au Forty Reigners, on l'a eu dans l'effectif, je peux te dire que je serre les fesses pour qu'il ne se retrouve pas derrière le centre. Parce qu'on sait parfaitement ce qu'on a avec Brian Hoyer. Mais justement, est-ce que il y a eu un bon choix de fait ? Parce que le dernier départ, en plus, c'était avec les Bears. La dernière fois qu'il avait joué un match, c'était avec les Bears de Chicago, Brian Hoyer. Est-ce que, alors qu'il y avait Aidan O'Connell, tu n'avais pas fait une prestation indigente contre les Chargers en semaine 4, est-ce que Josh McDaniels aurait dû mettre plutôt Aidan O'Connell pour toi, Seb ? Je pense qu'on aurait beaucoup plus facilement pardonné un échec épique à Aidan O'Connell sur ce match qu'à un Brian Hoyer. Hoyer qui se fait bencher, en plus, en fin de match, il faut autre exploit à son équipe. Il se fait bencher et Aidan O'Connell y rentre. Alors, certes, O'Connell, il va balancer une interception, mais il va aussi lancer le seul touchdown de la rencontre pour Las Vegas. il va faire des bévues, il va louper un moment d'Aventé Adams qui est wide open dans l'ambute en début de 4ème quartan, mais ouais, moi j'ai du mal à comprendre cette décision. Tu as un QB qui est jeune, O'Connell est rookie je crois, si je ne dis pas de bêtises, tu me stopperas si tu fais une bêtise à ce sujet, Flav. Il est rookie, tu as à côté, oui, effectivement, tu as un vétéran, un mec qui a toujours trouvé une place sur un banc en NFL, ces 13 dernières années. Il coupe bien les bananes. Il coupe bien les bananes, il épluche bien les oranges, il amène bien le Gatorade, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre cette décision. Je vais me répéter, mais je pense qu'on aurait beaucoup plus pardonné à Aiden O'Connell qu'à Brian Ayer. Et surtout, quel est l'objectif derrière pour George McDaniel ? Tu te dis, tu as un très jeune QB, rookie, qui a fait des très bons matchs en présaison. Je sais, la présaison, ce n'est pas la saison régulière, mais peu importe. Il a fait des très bons matchs en présaison. Il était même un peu comme Tyson Baguen, d'ailleurs, qui s'est révélé lors de la présaison, etc. On s'est dit, bon, il est remonté dans le classement, dans le depth chart des Raiders. Tu te dis, mais quel est l'objectif d'aller faire jouer quelqu'un, je crois que c'est 36 ans à Brian Ayer, mais peu importe, quelqu'un de très expérimenté qui ne va pas représenter l'avenir de ta franchise. On va bien être d'accord. Plutôt que de donner de l'expérience à un jeune homme qui, si jamais Jimmy Garoppolo, on sait qu'il est sujet aux blessures, doit être blessé deux, trois, quatre fois dans la saison, pourra éventuellement progresser pour éventuellement continuer plus tard. Je ne comprends pas quelle est la logique. Ce n'est pas la première fois que je ne comprends pas les Raiders, mais là, je ne comprends encore pas. C'est hallucinant. Tu as un jeune, en plus, ton équipe est 3-3, elle est en deuxième place de sa poule. Tu n'es pas trop mal. Tu es même largement au-dessus de ce à quoi on s'attendait en début de saison. On ne va quand même pas se mentir sur ce point-là. Tu as un jeune, donne-lui des reps. Donne-lui des reps. Fais-le jouer. Ou alors, l'objectif, c'était d'avoir 11 bons hommes sur le terrain et puis Josh McDaniel, il a tant sa lettre pour Pôle emploi. Tu vas bientôt la recevoir si ça continue comme ça. Moi, je pense qu'avant la bye week, ça pourrait avoir de la place sur le banc de Las Vegas. Mais c'est incroyable. Et puis surtout, tu titularises un vétéran qui n'a jamais vraiment apporté au club. Après, on va croire que je m'acharne, mais Hoyer, il apporte certainement quelque chose aux plus jeunes joueurs. Je ne sais pas, peut-être que c'est un excellent formateur. C'est peut-être, mais là, la décision me dépasse. Du coup, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je m'excuse et j'ai mélangé les deux lignes et du coup, forcément, la phrase n'avait aucun sens. Ça arrive au meilleur. C'est pour ça, je ne voulais justement pas tomber sur Reconnual avec l'interception à la fin, mais du coup, j'ai mélangé les deux lignes. Du coup, je m'excuse. Forcément, non, c'est pas admissible. Tu es tout d'accusé. D'ailleurs, d'ailleurs, tant qu'on y est, je tiens d'ailleurs à rajouter que, à part le problème des deux quarterbacks, le gros problème de cette attaque, qu'est-ce que c'est ? Ça va vous compléter. Le jeu au sol. Voilà. Il y en a plein de problèmes. Parmi les problèmes, il y a le jeu au sol. Il faudrait plutôt vous poser la question quel est le point qui n'est pas un problème. on pourrait peut-être donner une seule réponse, mais le problème, c'est trop vague. Non, mais vous m'avez compris, mais non, le jeu au sol, il va falloir faire quelque chose un jour ou l'autre parce que Josh Jacobs, 35 yards de gagné en constatative, 39 yards à la course au sol au total. Bon, il ne faut pas dire que c'est vraiment un bon match. Surtout pour un ancien leader de rushing yards de la Ligue, leader la saison dernière. Oui, mais après, davante Adams, il ne fait pas un gros match non plus. Quand tu vois le... Non, mais après, davante Adams, il était avec les remplaces, entre guillemets. Parce que forcément... Oui, non, mais le catch qu'il ne fait pas dans la endzone en fin de troisième ou au début de quatrième, je ne sais plus exactement, je suis désolé, un mec comme davante Adams, il doit l'avoir. Il est seul dans la endzone, la passe vient au-dessus de l'épaule, elle n'est pas inattrapable. On dirait Foster Moreau dans la dernière seconde avec les Saints. Il y a un moment, il faut arrêter. Moi, je veux bien davante Adams, il se plaigne. Il n'est pas exemple pour proche non plus. Lui aussi, ça lui arrive de laisser des ballons qui sont intrapables. Voilà. C'est la petite parenthèse, je n'ai rien contre davante Adams, bien loin de là. Et le pauvre, je sais ce qu'il doit endurer avec tout ce qu'il a derrière lui. Ça ne doit pas être simple toute l'année. Mais quand même, voilà. Après, c'est facile de dire oui, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Oui, d'accord, mais bon. Il le savait un petit peu, je pense, au début de la saison. Je pense qu'il ne tombe pas des nues devant d'Adams. Après, s'il veut retrouver son ami Derek Carr, il sait où il est. Ceci étant dit, nous allons passer à un couple qui marche lui très bien. C'est celui entre Patrick Mahomes et Travis Kelsey. Eh bien, on a retrouvé le Kansas City offensif comme on l'aimait. On en a parlé mercredi avec nos amis des Chiefs, avec Hugues, qu'on salue s'il nous écoute. Eh bien là, cette fois, on a retrouvé une première mi-temps où Kansas City a été très performant offensivement et le couple Mahomes a marché à plein régime. Arthur ? Oui, c'est sûr que là, de ce que j'ai vu de ce match, franchement, c'était une première mi-temps. Franchement, ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. C'était plaisant à regarder. On a eu une petite coupure avec Arthur. Alors, Seb, tu vas réagir sur Travis Kelsey. Ce n'est pas moi qui l'ai coupé, promis. C'est le réseau. Tu dis ça, mais je sais que tu es joueur. Non. Plusieurs. Alors, voilà, moi, j'ai envie de poser une question. L'effet de Free Agent, hasard ou réalité scientifique ? Moi, maintenant, je penche définitivement pour une réalité scientifique. On fait un podcast sur les Chiefs. On dit qu'offensivement, bon, ce n'est pas aussi dominateur et tout et tout. Et puis, paf, qu'est-ce qu'ils nous font ce dimanche ? Eh bien, on se croirait revenu en 2022, mon gars. Kelsey, 12 réceptions, 179 yards d'un touchdown. Mahomes, 32 sur 42, 424 yards, 321 lancés en première mi-temps. 4 touchdowns, dont 3 en première mi-temps. Alors, une interception, mais bon, ça arrive au meilleur. c'est même pas, c'est même pas, c'est même pas à noter. C'est anecdotique, presque. Anecdotique, exactement. Il convertit une troisième et sept, une troisième et seize avec ses jambes. C'est peut-être sa plus grosse perf contre les Chargers. Alors, si on veut raticouiner, on dira que le jeu au sol, c'est toujours pas super top. 39 yards, si on enlève les 31 yards de Mahomes pour gagner ses deux first downs. Bon, c'est le point qui pêche, mais ça, on l'a déjà évoqué. à noter que pour les joueurs qui ont débuté pour les Chiefs ce soir-là, c'était quand même pas mal parce que Michael Hartman qui revenait au pays, il a converti une troisième et six, il a relancé un punt pour 50 yards et le defensive end de Charles Omeyou qui avait été signé à l'inter-saison mais suspendu six matchs, il a réalisé un sac et il a dévié une passe de Justin Herbert qui sera intercettée par Adjarius Sneed. Donc, match plein pour les Chiefs et effectivement, on retrouve des Kansas City Chiefs dominateurs comme on aime les voir. Et j'ai particulièrement apprécié le touchdown de Travis Kelsey où, si vous ne l'avez pas vu, il s'arrête à 50 cm de la ligne, il lève le ballon avec ses grands bras tout en l'air, il attend que les gens le poussent dans l'end-zone. L'air de dire on se croit en rugby, allez les gars, j'ai capté la touche, c'est parti, on fait un ballon porté. C'était quelque chose et moi, je ne vois qu'une seule explication à ce revirement des Chiefs, c'est que Patrick Mahomes écoute Telly Lake depuis Kansas City et a écouté notre intervention de mercredi et s'est dit tiens, c'est le moment de leur montrer de quel bois je me chauffe. Mon cher Arthur, on t'a retrouvé, tu disais donc sur Travis Kelsey, je te laisse terminer ton explication. Je disais justement que le match était franchement plaisant à regarder, la connexion Patrick Mahomes et Kelsky, c'est toujours un réel, franchement c'est waouh waouh waouh. Seb a très bien dit les stats, franchement 12 réceptions, 179 yards, un touchdown et Patrick Mahomes et Patrick Mahomes, 424 yards et 4 touchdowns. Après, je tiens quand même à donner du crédit aux Chargers qui n'étaient pas si ridicules que ça, malgré le score qui forcément ne jouent pas en leur faveur. Justin Herbert qui fait un match un peu moyen au niveau des tentatives 17 sur 30, notamment deux interceptions, mais le jeu au sol qui est plutôt pas mal du coup, du côté des Chargers qui sont à 139 yards si ma mémoire est bonne. donc je pense que c'est quand même malgré une défaite encourageant pour la suite du côté de Los Angeles. Sinon, Kansas City, Kansas City, Kansas City, que dire ? Ils sont de retour à un niveau qui écrase tout le monde. Il y en a peut-être un qui ne va pas tarder à se retrouver à Pôle emploi avec Josh McDaniels des Raiders, c'est notre ami Brandon Stelly. Il est quand même avec des Chargers qui sont maintenant à deux victoires, quatre défaites. Alors certes, c'est des défaites entre les Dolphins, contre les Cowboys, contre les Chiefs, contre les Titans. Certes, le calendrier n'était pas facile en début de saison pour les Chargers, c'est un fait. Il n'en reste pas moins que ça commence à être inquiétant. Alors, sans vouloir faire des conclusions actives, je pense que pour le titre de division, ça me semble très très compliqué sachant qu'on a les Chiefs à 6-5 et eux à 2-4. je pense que ça va commencer à faire un petit peu dur mais même là pour une place en wildcard, il va falloir sacrément cravacher en deuxième partie de saison. Il va falloir méchamment cravacher, d'autant que la bye week, maintenant, c'est un souvenir parce qu'ils l'ont eu très très tôt en semaine 5 et puis, il faut voir ce qui arrive. Alors, il y a du prenable et du moins prenable. il y a les Bears la semaine prochaine, ils vont aux Jets la semaine d'après, les Jets, on ne sait jamais ce qu'on a, ils reçoivent des 3, il y a des chances qu'ils soient colères après ce qu'ils ont ramassé ce week-end, ils vont à Green Bay, aller à Lambeau Field, c'est jamais facile surtout quand tu es habitué au soleil de la Californie et ensuite, ils reçoivent Baltimore. Ça ne va pas être forcément la fête du slip tous les week-ends. Dans les 3 dernières semaines, je complète juste, ils prennent les Bills et les Chips 2 semaines sur les 3 dernières. Donc, ça promet. Il y a 2 petits sprints à la fin, 2 sprints bonifiés qui sont sympathiques. Alors, moi, je veux bien qu'on parle de défaites encourageantes, de victoire morale ou de ce qu'on veut, mais quand tu as ta défense qui se fait démonter à ce point, je ne vais pas dire week-end après week-end, mais presque, je veux dire, ça encaisse quand même 415 yards par la passe le week-end dernier. C'est inquiétant. Déjà que ce n'est pas forcément super brillant le reste de l'année. Là, actuellement, contre la passe, ils sont 32e. Et donc, dernier. On ne peut pas gratter. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas gratter plus bas. L'attaque, la défense, pardon, contre le sol, s'en sort mieux. Elle est 11e. Mais, vache, 32e défense contre la passe quand tu es dans une ligue qui est vraiment pass-happy depuis quelques années. avec un coach, avec un coach, Brandon Staley qui est coordinateur défensif d'origine. Il était coordinateur défensif des Rams. Donc, en plus, tu te dis, c'est potentiellement un coach défensif. Voilà, c'est d'autant plus inquiétant. Après, notre ami Brandon Staley, il est sur la sellette depuis le début de la saison. Même depuis la saison dernière. Même depuis la saison dernière. Il fait partie de ses coachs dont on dit depuis maintenant un an et demi. Voilà, s'il ne convertit pas, s'il ne se passe pas quelque chose, on va tourner la page et on va passer à autre chose. Et là, j'ai peur que pour la suite de sa carrière à San Diego, ce match-là... C'est Los Angeles. San Diego à Los Angeles, pardon. Je suis désolé, je suis vieux. Je suis vieux, ça va. On vous parlera de Newton Euler juste après. Ah oui, avec Warren Moon et tout. Mais voilà, sa carrière aux Chargers, là, il y a peut-être un tournant sur la lettre de licenciement, sur la rédaction de la lettre de licenciement. Est-ce que tu veux nous parler un peu des Colts de Baltimore ? Ça va. Écoute, ma dépression ne se porte pas trop mal en ce moment. Pour ceux qui sont les plus jeunes d'entre nous, je n'ai pas fait une erreur en parlant des Colts de Baltimore. Vous regarderez dans les livres d'histoire de la NFL. Avant, l'école, c'était à Baltimore. Ce n'est pas une erreur que nous avons fait. C'était une boutade pour dire que nous nous parlions d'un temps ancien. Voilà, j'explique pour les plus jeunes d'entre nous, pour ceux qui seraient de la génération d'Arthur plus que de la nôtre et encore moins de celle de Yaya qui remonte à des temps ancestraux. Les amis, c'est l'heure du coup de cœur de la semaine. Arthur, on va commencer par toi avant que ta connexion nous lâche. du coup, je pense que je vais commencer par un petit coup de gueule que je ne suis pas le seul à penser avant un coup de cœur. On en avait parlé, c'était, enfin, pas dans l'émission mais en off, c'était le flag en toute fin de match entre Cleveland et l'Indianapolis. Un flag, une erreur arbitrage qui coûte une victoire à l'Indianapolis, une victoire qui peut changer énormément de choses dans une saison. mais franchement, bon, c'était le petit coup de gueule de la soirée. Fais ton coup de cœur en même temps comme ça, si jamais ça coupe après, tu auras tout fait. Sinon, c'est, allez, je vais me lancer, je vais mouiller la nuque. Oui, tant que c'est ma nuque. il garde un minifu pour Pittman qui se finit en toucher parce que la défense n'a pas réussi à le rattraper. Je vais mettre ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce match entre les Colts et les Browns. C'est un match pourtant exceptionnel. Autant, autant, tout le monde, mais alors tout le monde. J'ai vu passer des dizaines de previews sur ce match-là. Tout le monde s'engageait sur un match ultra défensif. vraiment à couteau tiré un machin qui allait finir à 12-9. Les bookmakers avaient placé le cut des points à 40,5. Pour eux, il y avait autant de chances qu'il y ait plus ou moins de 40 points. Rien qu'à la mi-temps, on était déjà à 48. C'est quand même un truc de fou furieux. C'était un match dingue en fait. Complètement dingue. Les deux équipes qui se sont rendues coup pour coup, un Gardner-Minchou, on avait l'impression qu'ils étaient super heureux d'être là. C'était toujours souriant presque. Il souriait. Il était content comme tout. Il va encore être plus content parce que la semaine prochaine, il joue les Saints. C'est vraiment un match. Je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, mais c'est vraiment un truc de dingue. Le match, on ne s'attendait pas que ça allait tourner comme ça. Toujours dans la saison. Je l'ai suivi d'un œil sur le Red Zone et c'est vrai que c'était, pardonnez-moi l'expression, les enfants, mais c'était chaud bouillant quand même et je pense que personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi chaud entre ces deux équipes. Et d'ailleurs, moi, mon coup de cœur, justement, c'est également une action de ce match. C'est le field goal bloqué par Miles Garrett qui bondit par-dessus la ligne offensive pour bloquer un coup de pied. J'ai trouvé que c'était extraordinaire, mais Miles Garrett est extraordinaire de toute façon. Voilà. Performance lui aussi incroyable sur ce match. Deux sacs, deux fumbles forcés, un field goal bloqué. Je crois qu'il fait cinq plaquages solo dont deux assists. Il a coché toutes les cases sur la ligne de stats. Envoyez cet homme au Hall of Fame. C'est ça. La cote, j'ai guetté les bookmakers, la cote de Miles Garrett pour le joueur défensif de l'année a fondu depuis le match d'hier. Il fallait le prendre avant le match d'hier. Maintenant, ça ne vaut plus le coup. Tout le monde l'a vu, ce match. Il n'y a pas de problème. C'était vraiment un match. Moi aussi, c'était mon coup de cœur Miles Garrett parce qu'on ne parle pas beaucoup des défenses et la défense des Browns. On peut se dire comme ça, ils ont pris plus de 30 points alors que c'était une défense qui avait des niveaux historiques depuis le début de la saison. Ils ont pris plus de 30 points, certes, mais en fait, quand tu regardes bien, c'est la défense aussi qui leur fait gagner le match parce que les performances de Miles Garrett, c'est une victoire presque défensive des Browns. C'est ça qui est fort à plus de 30 points. Mais les actions que j'ai citées, enfin, ces deux sacs, ces deux fumbles forcés et le fil boule bloqué, tout ça, ça a ramené 17 points pour Climond. C'est ça, ça fait presque la moitié des points qu'ils ont inscrit. C'est cinq actions, ça marque derrière. J'adore ce type de joueur défensif, déjà qui est très rude, mais en plus, qui est capable littéralement de faire basculer un match à lui tout seul. Je suis toujours très admiratif devant ce type de performance. Donc oui, Miles Garrett, Defensive Player of the Year, moi ça me va, je signe tout de suite. Et en parlant des Browns de Cleveland, on en parlera dans notre podcast de mercredi, enfin qui sortira jeudi, qui sera consacré à la division AFC Nord puisque c'est la seule division à cette heure où il n'y a aucune équipe en bilan négatif. On se posera donc la question de savoir si la FC Nord est la division la plus forte tout simplement de cette saison. De cette saison en NFL, on aura l'occasion d'en débattre possiblement avec quelques invités. Et on n'a pas parlé aussi de Deshaun Watson. Pour ceux qui s'inquièteraient, il va bien. Il a été en protocole promotion hier, mais finalement, le protocole n'a rien donné. c'est donc un choix de Kevin Stefanski de l'avoir laissé sur le banc de touche et d'avoir laissé PJ Walter prendre les rênes de ce match. Alors Kevin Stefanski a dit que c'était pour l'économiser pour ne pas prendre de risques, etc. Je pense qu'il a vu aussi le début du match de Deshaun Watson qui était à 1 sur 5 et 5 yards gagnés à la passe. Donc je pense qu'il avait vu le début. J'étais là, Kevin. Il a dit qu'il y a eu de ses fans qui qui voulaient protéger leur franchise quarterback. Oui, je pense qu'il voulait protéger aussi le gain du match. Il a voulu faire une pierre deux coups sur l'affaire. Mais bon, après, c'est tout à son honneur. Franchement, je serai coach un joueur qui vient de sortir pour protocole promotion, même si le protocole est passé et tout. Avec ce qui s'est passé l'an dernier avec tout à Tagovailoa, je ne suis pas convaincu que je le remettrai sur le terrain non plus. Honnêtement, très honnêtement. On clôt ce nouveau podcast. On vous rappelle tous, ceux qui nous écoutez, pardon, que vous pouvez télécharger l'application TFA sur Apple et sur Google. Vous n'hésitez pas à aller la télécharger et vous avez tous les articles. La NBA va reprendre cette semaine. La NHL a repris. La MLB arrive dans sa toute dernière phase finale. La MLS aussi est là avec des nouvelles recrues dans l'équipe de TFA. Donc vraiment, toute l'actu des sports US, c'est sur l'appli de TFA et sur le site The Free Agent. Vous n'hésitez pas à aller les consulter. Merci Seb pour ton expertise. Merci Arthur d'avoir été aussi des nôtres. On se retrouve en fin de semaine pour ce podcast débat sur l'AFC Nord. Merci beaucoup à tous de votre attention. On se retrouve donc en fin de semaine. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada